Il est encore beaucoup trop tôt néanmoins pour savoir quelle concession Kevin McCarthy a dû accorder à l'aile droite des Républicains pour que d'une vingtaine de frondeurs, il ne soit plus que six et puis qu'il finisse par abdiquer pour accorder le perchoir à celui qui pourtant était le favori investi par le parti républicain. Ce qui est certain, c'est qu'avant même ce 14e vote, les centristes du parti s'inquiétaient de l'influence grandissante de l'extrême droite américaine dans leur famille politique. Alors que des voix s'élèvent parmi les Républicains pour dénoncer l'influence de Donald Trump sur les dernières élections de mi-mandat et ce résultat décevant que vous connaissez, on peut s'attendre à voir quelques-uns des frondeurs siéger dans quelques commissions centrales comme la commission des lois par exemple. Rappelons-le cependant, les accords passés entre les équipes de Kevin McCarthy et les frondeurs ne sont pas encore connus et le risque est bel et bien de les découvrir lors des prochains enjeux qui s'annoncent. Il pourrait notamment concerner le budget de la défense que quelques conservateurs souhaitent revoir à la baisse et notamment dans l'aide militaire accordée à l'Ukraine.